Mercredi 13 décembre 2017 Chers internautes, bienvenue à la grande édition du journal télévisé sur ESAO TV. Le collectif des avocats de Laurent Mintoillon et co-détenus est monté au créneau dans la soirée d'hier pour dénoncer quelques irrégularités dans le traitement du dossier relatif à l'affaire pendant devant la justice. Leur déclaration dans tout un instant. Cotonou a abrité hier la réunion inaugurale du Forum Malabo Montpellier. 17 experts de la sécurité alimentaire venus de 13 pays africains ont échangé les expériences et les pratiques en vue d'éradiquer la faim en Afrique à l'horizon 2025. Du sport y en a dans cette édition, le championnat national de handball et le tournoi intermédiaire ont retenu l'attention de la rédaction. Papa ? Oui ma fille ? Tu sais je t'ai dit qu'après mon bac je veux devenir journaliste reporter d'image non ? Papa tu penses m'inscrire où ? ESAO ? ESAO papa ! Waouh ! Maman, maintenant que j'ai le bac, je veux faire les finances et les trésors, tu comptes m'inscrire où ? ESAO mon fils ! ESAO ? Oui maman ! Papa ? Oui ? Tu sais qu'après mon bac je veux être diplomate non ? Oui ? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais ESAO il n'a toujours à le voir ! ESAO ? Numéro de téléphone, 98-92-814-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21, ESAO, l'excellence a un nom. Bonsoir, sur l'invitation du Président de la République, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Michael Jean, effectue une visite officielle au Bénin à compter de ce mercredi 13 décembre 2017. Selon un communiqué de la Présidente de la République, Michael Jean, durant son séjour, sera reçu en audience par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Audience au cours de laquelle sera signé l'accord cadre libre-ensemble, suivi d'une déclaration à la presse. Michael Jean prendra également par une séance de travail avec le ministre d'État, chargé du plein de développement, Abdoulaye Biot-Chane, entouré des membres du gouvernement. Elle rencontrera aussi le président de l'Assemblée nationale du Bénin, maître Adrien Rombézi à Porte-Nouveau, et s'adressera aux députés. Le collectif des avocats de l'Oramen-Toyeco détenu a festigé hier au cours d'une conférence de presse la sortie du procureur de la République au sujet d'une affaire en cours. Il a par ailleurs relevé des traitements qui violent les droits de la défense. Le lundi 4 décembre 2017, le procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a cru devoir faire une sortie médiatique durant laquelle il est revenu sur l'affaire dite CNSS. Le procureur de la République a déclaré au cours de cette sortie médiatique, et je cite, « avoir été saisi par l'inspection générale des finances pour des soupçons d'enrichissement illicites de certains dirigeants de la CNSS ». Il a poursuivi en expliquant que la BIBE a fait l'objet d'un point de vérification de la commission bancaire de l'UMOA, et que cette banque possède un mécanisme d'intéressement des personnes physiques ayant pouvoir de signature dans ses livres pour le compte de personnes morales, en leur versant des commissions au prorata de la somme déposée. Et que les investigations menées à cet effet ont prouvé que les différents comptes de la CNSS abrités dans ces conditions auprès de la BIBE à titre de dépôt à terme « s'élève à 16 milliards et le montant des commissions versées en liquide tel que contenu dans les procès verbaux est de France CFA 71 994 737 ». Il a ajouté que l'un des mis en cause a reconnu avoir distribué des commissions aux membres du Conseil d'administration. Cette sortie médiatique du procureur de la République près le tribunal de Cotonou est illégale et inopportune. L'article 12 du code de procédure pénale dispose en effet que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. « Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. » « Dans sa qualité de directeur de l'enquête, le procureur de la République ne pouvait pas ignorer qu'en se présentant à la presse et en affirmant ce qu'il a déclaré, il violerait non seulement le secret de l'enquête mais aussi les droits de la défense. » Cette sortie médiatique n'avait donc pour autre objectif que de livrer à la vindicte populaire des citoyens bénéficiant de la présomption d'innocence garantie par l'article 17 de la Constitution du 11 décembre 1990. Cette sortie médiatique du 4 décembre 2017 n'avait en outre pour autre but que de conditionner l'opinion afin de susciter son adhésion en dépit des failles et des carences relativement aux preuves pouvant mettre en cause les différentes personnes poursuivies. Malheureusement, ce lynchage médiatique a eu pour corrouler la désinformation qui s'en est poursuivie par les interventions publiques du ministre de la Justice et de celui de la fonction publique qui ont tenté de jouer des rôles qui n'étaient pas les leurs. Le collectif des avocats des mises en cause dénonce par ailleurs le refus du parquet de délivrer une copie intégrale du procès verbal d'enquête préliminaire contrairement aux usages. Allez-y comprendre quelque chose. Il est en outre curieux de noter que le procureur de la République a renvoyé M. Laurent Mettoignon et ses co-détenus à l'audience du 19 décembre 2017 pendant que réglant d'autres procès verbaux de défermement à des dates postérieures au 23 novembre 2017, il a renvoyé des prévenus à des dates beaucoup plus proches et antérieures au 19 décembre 2017. L'article 402 du code de procédure pénale prescrit pourtant au procureur de la République de présenter M. Laurent Mettoignon au plus tard dans les 72 heures de sa détention. Ce délai étant passé, la détention de M. Laurent Mettoignon et de ses co-détenus est illégale et arbitraire. Enfin, lors de son intervention, le procureur de la République près du tribunal de Cotonou a volontairement oublié de dire que lors de ses investigations, la personne qu'il désigne avoir avoué remettre des commissions a également déclaré n'avoir aucune preuve de ces accusations. Le procureur de la République s'est abstenu sciemment de préciser également que les déclarations de cette personne sont les seuls éléments du dossier. Mesdames et Messieurs, il s'agit d'une succession de violations flagrantes et intolérables des droits de la défense et des principes du contradictoire de l'équité et de l'impartialité prévus dans le livre préliminaire du code de procédure pénale. Clôture hier à Cotonou de la réunion inaugurale du forum Malabo-Montpellier pour la sécurité alimentaire. 13 pays africains se sont retrouvés à Cotonou avec les partenaires techniques pour prendre des engagements basés sur les expériences de réussite dans le but de la réalisation de la déclaration de Malabo. Reportage. Poignet de mai et champ de paraffaires ont marqué la fin de la réunion inaugurale du forum Malabo-Montpellier hier à Cotonou. Ceci est un engagement des 13 pays représentés à assurer une croissance agricole proportionnelle à la croissance démographique. Nous savons ce qui... nous connaissons les problèmes et en réalité, tous ceux qui viennent ici autour de la table connaissent les problèmes. Ce que nous venons de faire ici autour de la table, c'est partager les solutions que les uns et les autres ont pu mettre en œuvre. Nous sommes 13 pays, théoriquement, qui devions venir à cette conférence. Il y a 6 ou 7 pays qui ont eu des politiques qui ne sont traduites pas à de bons résultats. Le Rwanda, vous l'avez noté, c'est un pays à laquelle nous échangeons beaucoup sur beaucoup d'autres politiques. Donc nous sommes capables d'apprendre de ces pays-là qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et sur quoi nous pouvons... ce que nous pouvons apprendre de chacun d'eux sur ces politiques de nutrition. Les échanges d'informations et le partage d'expériences ont été riches. Dans cette partie du Bénin, pour être plus précis, dans toute l'Afrique de l'Ouest également, vous avez beaucoup plus de produits vivriers, produits alimentaires diversifiés par rapport à là où je viens. Je dois dire que la diversification n'est pas seulement disponible pour ce qui concerne les produits alimentaires que nous devons consommer, mais l'accent sur les aliments qui peuvent être consommés, qui peuvent être rendus disponibles. Permettez-moi de dire que la sécurité alimentaire et la nutrition sont nécessaires pour l'exécution après plusieurs années d'indépendance politique, et bien cela n'est pas du tout acceptable. Cependant, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, dès lors que ceci reviendra, restera un défi, la pertinence de nos discussions ne va pas échouer. Rendez-vous est pris pour la prochaine réunion d'évaluation et d'un nouvel engagement. Ce conclat a été sanctionné par un communiqué final dont les AET nous proposent un extrait. Les réunions du forum ont pour support technique les rapports préparés par les membres du panel de Malabo-Montpellier. Ce panel se compose de 17 éminents experts africains et européens en agriculture, en écologie, en nutrition, en politique publique, de développement et mondial. Les travaux du panel concourent à la réalisation de la déclaration de Malabo, adoptée par 54 gouvernements africains en 2014, qui s'engagent à réduire de moitié le nombre de personnes en situation de pauvreté d'ici 2025, grâce à une croissance agricole inclusive, créatrice de possibilités d'emploi pour les jeunes et les femmes. Les travaux de la rencontre de ce jour à Cotonou sont axés autour du thème « Comment l'Afrique peut-elle construire un futur sans faim ni malnutrition ? » Ils ont permis d'étudier les politiques et programmes mis en œuvre par plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, le Ghana et le Rwanda. Ces programmes qui ont permis à ces pays de réduire la faim de moins de 50% entre 2000 et 2016. Le Togo et le Cameroun, ainsi que l'Ethiopie, qui ont fait des efforts moins importants, mais qui ont réussi quand même à avoir quelques résultats significatifs. Bientôt les fêtes de fin d'année. Marchands et acheteurs préparent la Noël et la Sainte-Sivresse. Boutiques et étalages sont bien achalandés, mais les clients ne se bousculent pas comme par le passé. Les commerçants s'en plaignent au micro de les AETV. Ustensiles de cuisine, poupées, pianos, voitures, sont entre autres jouets occupant les stands des bonnes dames dans les marchés comme dans les boutiques à Cotonou. De même, on y retrouve des guirlandes lumineuses et des boules servant à la décoration des sapins de Noël. Les vendeuses d'articles de fêtes estiment que tout y est pour satisfaire les clients. Mais ces derniers ne se manifestent pas assez. Du côté des clients, ce n'est vraiment pas encore ce qu'on espère. Il n'y a pas encore l'affluence comme les années précédentes. Actuellement même, on se dit que est-ce que réellement la fête aura lieu. Le client vient, tu lui proposes l'article, tu lui donnes le prix. Il te donne le prix auquel toi, mais tu n'as pas encore acheté l'article. Mais on le comprend parce qu'on s'accueille actuellement dans le pays où tout est chaud. Donc on essaie de gérer avec. Il a joué jusqu'aux 200 francs. Il a joué jusqu'aux 200. Il y a pour 500. Par exemple, ça là maintenant c'est 500. Donc papa, si t'es réellement, si nous n'avons pas encore. Il y a pour 15 000, il y a pour 10 000, il y a pour 7 000, il y a pour 1 000 francs. Enfin, pour que l'on t'wede, ça là maintenant c'est 500. Il y a pour 15 000 francs. De leur côté, certains citoyens de la ville expliquent les raisons de leur absence sur les lieux de vente. Je suis quitté depuis 6h, jusqu'à maintenant je n'ai pas trouvé 2 000. Depuis le matin, je n'ai même pas fait un escala à aucun endroit. J'ai quitté jusqu'à Trocône, jusqu'à ici je n'ai pas trouvé aucun client. Je crois que si je suis venu en ville, ça va être mieux plus qu'en ville. Donc vraiment, nous on ne comprend pas de rien. Pour le moment, on n'a pas encore payé ça. On attend jusqu'à la fin de la semaine, ou bien début de la semaine prochaine pour pouvoir payer. On ne va pas dire que c'est la difficulté, mais c'est suite aux exigences, là où les enfants fréquentent. Il est à noter que les fêtes sont dans quelques jours, pourtant les guirlandes lumineuses des places publiques ne sont pas encore allumées. En page sport, élu à la tête de la Ligue du Sud du Handball depuis août dernier, le loge d'Ossou envisage un supplément de nouvelles dynamiques à cette zone. Il mince les catégories d'âge pour atteindre cet objectif. Ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte que la saison 2018-2019, d'accord, qu'il y ait beaucoup plus de compétition au niveau des catégories d'âge, faire en sorte que nous incitons les clubs, d'accord, à aller vers les collèges. C'est vrai qu'il y a les classes sportives, c'est ça, non ? Initiative du gouvernement, c'est vrai, mais nous savons, nous allons accompagner cela, tout en répéchant les autres. Ceux qui n'auront pas la chance d'intégrer ces classes sportives, on va les répécher, d'accord, et mettre les techniciens de notre Ligue à disposition de ces enfants-là pour leur montrer, pour leur donner le goût de jouer. Surtout que la politique gouvernementale actuellement est faite, de sorte que les mercrediés et les samedis seront dégagés pour les activités sportives. Nous allons profiter de cela, d'accord. Nous allons faire en sorte que ces techniciens-là prennent toujours le bâton de pèlerin, le bâton de pèlerin et aillent sur le terrain, d'accord, rencontrer ces enfants, leur donner un peu le goût de la discipline, cette discipline que nous avons dans le handball, afin que, en fin 2018 déjà, à pareil moment, que nous disons déjà qu'il y a eu une compétition de catégorie d'âge, même si ce n'est pas encore le niveau escompté, mais qu'il y ait déjà une compétition. Donc nous voulons déjà qu'à la fin de notre mandat, à la fin de notre mandat, qu'il y ait une très très bonne relève. Le tournoi intermédiaire pour mettre fin à cette édition. À la veille de la petite finale du tournoi intermédiaire 2017, Francis Kouihoun de Nagra Sport et Etienne Yermandier du pays émergent, deux demi-finalistes malheureux, expriment leurs sentiments après leurs éliminations respectives. Ils indiquent par la même occasion comment ils comptent aborder le match de classement. C'est un mauvais résultat, c'est un regret, c'est très amer. Je crois que c'est difficile, parce qu'on avait mis beaucoup d'espoir sur cette édition, mais malheureusement, le score a été autre que ce qu'on espérait. On va tirer les conclusions, et je crois que c'est l'essentiel. Il n'est pas sans intérêt, mais on va jouer juste le temps de s'offrir un peu, le temps de jeu, permettre à ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui aussi de jouer. Et on verra bien le score, ça importe la place, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de s'amuser, et on verra bien ce que ça va donner. On a manqué de réussir l'objectif final, qui était la finale de cette compétition. On va continuer, parce qu'il y a un troisième match, sinon la troisième place qui nous attend. Nous avons bataille due, et essayons quand même d'aller chercher la médaille de bronze. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Rezawe TV. Sous-titrage Société Radio-Canada